Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, et bien restez avec nous sur Fréquences Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion Fréquences Évasion Dans quelques instants sur Fréquences Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Ludovic Chapier qui est ufologue et nous allons parler d'adoption, d'enlèvement extraterrestre. A tout de suite. Fréquences Évasion Fréquences Évasion Chaque jour sur Fréquences Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquences Évasion www.fréquencesévasion.com Partout dans le Grand Sud, Fréquences Évasion Ludovic Chapier, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de participer à la clé du mystère sur Fréquences Évasion. Merci à vous, bonjour. Alors vous êtes ufologue, qu'est-ce qui vous a attiré dans le monde de l'ufologie et à faire toutes ces recherches ? Alors, bon l'ufologie c'est un long parcours. J'ai commencé à lire des bouquins sur les ovnis vers l'âge de 8 ou 9 ans, donc très jeune comme la plupart des gens qui s'intéressent à ces sujets-là. Après je suis passé par différentes périodes. À une période de ma vie, je me suis passionné pour les travaux de Jean-Pierre Petit et pour l'affaire Humo. Et après, si vous voulez, au fil du temps, je me suis rendu compte que l'aspect le plus intéressant de tout ça, c'est ce qu'on appelle les rencontres rapprochées. Oui, et donc ça vous a pris de très jeune. Oui, tout à fait. Oui, et ça m'a même emmené jusqu'à l'étude de la Kabbal. Alors je ne suis pas un kabbaliste confirmé, mais je m'intéresse un peu à ces choses-là. C'est très intéressant, justement. La chimie aussi, oui, tout à fait. On a eu Jacqueline Bousquet qui nous a apporté quand même pas mal d'informations par la Kabbal, notamment sur les champs informationnels. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant. Elle avait repris les travaux d'Émile Pinel. Donc nous, nous allons rester dans le monde de l'ufologie. Nous allons parler des enlèvements extraterrestres. Alors je suppose que vous avez recueilli des témoignages de personnes qui auraient été adoptées. Oui, alors bon, c'est un sujet très sérieux. Bon, les gens qui ne connaissent absolument rien au sujet peuvent toujours avoir tendance à en sourire, mais c'est un sujet très sérieux. Il y a des éléments tout à fait factuels et concrets. En fait, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de preuves, mais on devrait plutôt dire que les preuves existent, mais elles ne sont pas suffisamment connues. Alors concernant la France, il y aurait environ 150 à 160 cas depuis 40 ans, en gros, plus ou moins étudiés, plus ou moins référencés. Certains auraient été étudiés de façon approfondie. Je pense à l'affaire de Darabilliers en 1998, qui est très intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé, justement ? Alors, on trouve un compte-rendu assez complet sur Internet de cette histoire. Moi, personnellement, à l'époque, j'étais étudiant, j'étais un peu jeune, donc je n'ai pas rencontré les témoins de cette affaire, mais c'est une affaire intéressante, avec plusieurs témoins, dont ils allaient à un rendez-vous de chasse, et en région parisienne, et un des témoins a été abducté par un OVNI. Et bon, il a dit ce que bien d'autres ont dit avant lui, notamment aux États-Unis, avec l'examen médical, etc. Et disons que c'est l'affaire française qui est, pour moi, la plus solide et la plus crédible à ce jour. Comment ça s'est passé ? L'OVNI a atterri ? Non, l'OVNI n'a pas atterri, mais en fait, il a survolé la voiture avec le témoin principal qui se trouvait là, et le témoin a été aspiré dans un rayon de lumière. Et donc, à l'intérieur de l'OVNI, il a subi un examen médical, il a vu des êtres qui avaient des têtes bizarres, c'est une histoire assez complexe, et il se trouve que le témoin principal était quelqu'un de très sérieux, il est décédé il y a quelques années, et il travaillait dans le secteur de l'aéronautique. Et donc, son témoignage est tout à fait crédible, et l'OVNI a été vu par d'autres personnes, en fait, au sol. Oui, oui, oui. Alors, quelles sont les preuves que l'on peut, justement, avoir ? Ça me fait penser un petit peu... Nous, on a fait beaucoup d'émissions sur les NDE, les expériences aux frontières de la mort, on fait beaucoup d'émissions avec Jean-Jacques Charbonnier, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui tape sur la table et qui dit, bon sang, maintenant, on a des preuves sur les NDE, sur les expériences aux frontières de la mort, c'est très bien que ce n'est pas le cerveau, que ce n'est pas les drogues, que ce n'est pas tout ça, on ne va pas refaire encore le chapelet, comme on dit, mais justement, en concernant l'ufologie, quels sont ces éléments de preuves solides que l'on peut avoir ? Alors, il y a différents éléments de preuves à différents niveaux. Le premier niveau, tout simple, c'est que les gens, physiquement, ils ne sont pas là. C'est-à-dire que quand ce sont des mineurs, des enfants, les parents, par exemple, appellent la police, et on les cherche pendant une heure ou deux, et ensuite, ils réapparaissent, et on ne comprend pas pourquoi on ne les a pas trouvés à l'endroit où ils étaient censés être. Donc ça, c'est un premier élément. Après, il y a d'autres éléments qui sont inconnus en France, parce que tirés de livres non traduits, je pense, par exemple, à ce qui s'est passé en Australie dans les années 90, l'affaire Peter Curry. Donc, en quelques mots, Peter Curry, c'est un type qui a grandi au Liban, où il a vraisemblablement été abducté une première fois. Et, en fait, ses parents ont émigré du Liban vers l'Australie, donc il est devenu australien. En 1992, il est à Sydney, il est chez lui. Il n'est pas très bien, il est en arrêt maladie pour quelques jours. Et donc, il affirme qu'il a vu deux femmes se matérialiser chez lui, deux femmes nues. Alors, ça peut paraître, évidemment... Oui, ça peut porter un sourire. Ça peut faire hurler de rire, j'en suis bien conscient, mais, enfin, lui, c'est une histoire qui l'a traumatisée. Et donc, ces deux femmes se jettent sur lui. Et donc, lui, il essaie de se défendre, de se débattre. Et ensuite, il a été pris d'une canne de toux assez violente et il a perdu conscience quelques instants. Et quand il s'est réveillé, les deux femmes n'étaient plus là. Et donc, après, il va dans la salle de bain pour essayer de reprendre un peu ses esprits. Et, en fait, il était sur une sorte de canapé. Sur le canapé, il a retrouvé deux cheveux blonds. Qu'il a précieusement conservé. Et ensuite, les progrès de l'ADN ont fait que ses cheveux ont pu être analysés quelques années plus tard et ont donné des résultats tout à fait étonnants. Et donc, il s'avère que c'est un type d'ADN proche de l'ADN humain, mais qui serait, en fait, d'une lignée très ancienne de l'espèce humaine, aussi rare que les aborigènes d'Australie ou les pygmées, avec des marqueurs potentiellement celtes ou basques, qui sont des marqueurs très anciens, enfin, des lignées très anciennes de l'espèce humaine. Comment peut-on interpréter ça, justement ? Ces femmes, elles viennent d'où, exactement ? Il semblerait, si vous voulez, que les gens qui sont issus de ces lignées très anciennes de l'espèce humaine, notamment les Américains d'origine irlandaise, ou bien les Américains, les Native Americans, les Indiens d'Amérique, donc il semblerait que les gens qui appartiennent à ces lignées soient plus susceptibles d'être abductés que les autres. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, ce qui intéresse les aliens, ce serait la dimension génétique et l'ancienneté, peut-être pour des questions de pureté. Oui, bien sûr. Donc, elles venaient d'une autre dimension ? Elles ont disparu comme ça ? Alors, apparemment, oui, apparemment, ces individus hybrides auraient la capacité de se matérialiser à partir d'une autre dimension, effectivement. Alors bon, il y a beaucoup de points d'interrogation par rapport à tout ça, mais en tout cas, si vous voulez, le nombre de témoignages concernant l'existence d'individus hybrides, que ce soit des témoignages recueillis par David Jacobs, ou Bud Hopkins, ou même John Mack, le nombre de témoignages ne laisse aucun doute sur l'existence de ces hybrides. On sait plus de savoir l'ampleur du phénomène, combien ils sont réellement. Alors ça, évidemment, il y a... Oui, on ne peut pas le savoir. Alors, ce sont des personnes qui semblent être traumatisées par ces enlèvements, et on peut le comprendre. Que raconte-t-il d'une manière générale après un enlèvement ? Alors, effectivement, il y a des gens qui sont traumatisés, et surtout qui racontent toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments récurrents qui reviennent de façon systématique. Donc, l'examen médical à bord de l'OVNI. Alors, très concrètement, personne n'a jamais dit que les aliens ou les extraterrestres, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom, personne n'a jamais dit que les aliens avaient fait un examen du système cardiaque ou avaient pris l'attention des gens. Alors que, pour nous, les médecins humains commencent, en fait, par s'intéresser au système cardiovasculaire. Et là, dans les abductions, c'est toujours le système reproductif qui est au centre de l'intérêt des aliens. Pourquoi ? Parce que le but, ce serait apparemment de créer des individus hybrides en prévant des tissus organiques ou du sperme, des ovules, etc., dans le but de créer des individus hybrides. Alors, ça peut paraître hallucinant, mais encore une fois, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. On dit que, dans un temps très, très reculé, c'est ce qui s'est passé, finalement. Oui, enfin, d'une certaine façon, moi, j'ai tendance à penser que nous sommes tous des extraterrestres. Oui. Donc, oui, effectivement, c'est sans doute ce qui s'est passé dans un passé... Alors, effectivement, il y a un certain nombre de scientifiques qui parlent de l'apparition de l'homme de Cro-Bagnon comme étant illogique par rapport à l'évolution des espèces. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu une intervention exogène, on peut dire, qui aurait favorisé l'apparition de l'homme de Cro-Bagnon à partir de manipulations génétiques. C'est une thèse tout à fait intéressante. Ce qui est très drôle, c'est que certains expérienceurs qui ont vécu des NDE, moi, je pense souvent, et je la cite souvent, Nicole Dron, par exemple, je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Nicole Dron a vécu une expérience, mais alors très profonde concernant les NDE et on lui a donné un enseignement, on lui a donné plein d'informations qui se sont vérifiées par la suite, même personnelles et au niveau de la planète. Et donc, cette expérience, elle a vécu en 1966, elle avait 26 ans, elle ne connaissait rien, elle était tout à fait innocente et on lui a dit de l'autre côté qu'on avait ensemencé la Terre. Donc, elle est revenue avec cette information. ça me fait penser un petit peu à ce genre de choses, parce qu'on en parle, de temps en temps, il y a des informations qui circulent sur ce sujet, que la Terre aurait été colonisée, qu'on aurait ensemencé la Terre, justement. Oui, alors, effectivement, il y a en gros deux écoles par rapport aux abductions, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont plutôt d'une tendance évolutionniste comme John Mack, qui ont tendance à penser que le but de tout ça, ce serait d'améliorer l'espèce humaine avec des objectifs de long terme plutôt positifs. Et il y a aussi l'hypothèse colonisation, donc l'hypothèse très pessimiste de David Jacobs, qui est quelqu'un de très sérieux, c'est un universitaire américain, alors aujourd'hui, il est à la retraite, mais il était professeur de l'histoire contemporaine à l'université Temple en Pennsylvanie. Et lui, David Jacobs, il dit clairement que, pour lui, c'est une sorte de guerre silencieuse qui aurait commencé, sans doute, à la fin du 19e siècle et que l'unique but du phénomène OVNI et des abductions, ce serait une colonisation, alors, un dolor, certes, mais colonisation réelle, sur une échelle de temps très longue, peut-être de plusieurs siècles, qui aurait pour objectif de remplacer l'humanité actuelle par une race hybride, une sorte d'hybridation entre les humains et les extraterrestres. Donc là, effectivement, ce n'est pas très rassurant. C'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que... Enfin, bon, je ne suis pas le porte-parole de David Jacobs, mais j'ai bien peur qu'il ait compris un certain nombre de choses. Et le fait, en fait, qu'il ait été au départ très sceptique sur tout ça, il était très sceptique sur la réalité concrète des abductions. Et le fait qu'il en soit arrivé à des conclusions aussi pessimistes en étant au départ aussi sceptique, moi, je trouve que ça fait froid dans le dos. Moi, je trouve que ça fait inquiétant et effrayant dans tout ça. J'espère que David Jacobs se trompe. C'est clair. Mais s'il y a des extraterrestres, de toute façon, il y a plusieurs races. Il n'y a pas qu'une race extraterrestre qui vient ici. Oui, certes. Alors, il se peut très bien que nous soyons l'enjeu d'un conflit plus global entre différentes races qui auraient des agendas au sens américain, c'est-à-dire des plans à long terme différents. D'après les témoignages abductés, il y aurait une collaboration entre les différentes races. On connaît les tigris qui, eux, sont des exécutants. Après, il y aurait des aliens de type insectoïde qui ressemblent à des mentes religieuses qui, eux, seraient plus à des postes de commande. Et entre les deux, il y aurait différents types d'aliens, soit des reptiliens ou autres. Alors bon, moi, j'essaie d'être assez ouvert sur tout ça. Moi, les extraterrestres, je ne les ai pas rencontrés. Donc, j'écoute un petit peu tout ça avec curiosité, mais aussi avec un certain sens critique. Bien sûr, il faut. Oui, il faut essayer de ne pas croire à tout et de ne rien rejeter. Donc, j'essaie d'avoir une position un peu centriste par rapport à tout ça, sachant que personne n'a la vérité absolue sur ces questions. Non, mais il y a une vérité, de toute façon, il faut la découvrir. Oui, tout à fait. Alors, ces récits d'enlèvements, on en trouve partout, dans tous les pays. Oui, alors, on a beaucoup de témoignages, évidemment, aux États-Unis, plus qu'ailleurs. mais David Jacobs, récemment, nous a dit, je dis nous, parce qu'on l'a eu dans une vidéoconférence par Skype lors d'un repas ufologique à Rouen, récemment, c'était le 4 mai dernier, 4 mai 2013. Donc, j'ai fait une intervention au repas ufologique de Rouen. Et suite à mon intervention, on a eu David Jacobs pendant à peu près à 2h. Alors, l'intervention est sur YouTube, en partie, je crois, parce qu'il y a eu un problème de batterie, un sigil d'ODH TV qui filmait et à un moment donné, la batterie a lâché. Et alors, David Jacobs nous a dit plusieurs choses très intéressantes, notamment par rapport à la dimension mondiale du phénomène. Il nous a expliqué qu'il a été contacté assez récemment par une femme au Pakistan, par son site internet, par un couple au Mali, également, Bud Hopkins avait également recueilli des témoignages du monde entier. Je pense qu'il y avait une femme en Turquie qui lui avait envoyé un dessin d'un enfant, d'un bébé que les aliens lui auraient montré. C'est un bébé qui avait un problème à la chevelure. Il avait une grosse tête et un problème au niveau des cheveux. Et effectivement, il y a des témoignages du monde entier. Alors, il n'y a pas des ufologues dans tous les pays. Au fond de l'Afrique, il n'y a pas beaucoup d'ufologues pour recueillir ces témoignages. Mais néanmoins, comme je vous disais, il y a quand même des gens qui arrivent à contacter les chercheurs. Donc effectivement, c'est un phénomène apparemment d'ampleur mondial. Sachant que personne ne sait exactement ce qu'il fasse en Chine, par exemple. Je pense que la Chine, c'est la prochaine frontière ufologique par rapport à tout ça. il se passe forcément des choses, mais il y a très peu d'informations qui filtrent. Et moi, je n'ai aucun doute sur le fait que c'est un phénomène mondial, en tout cas. Alors, on dit qu'au Mexique, on est beaucoup plus ouvert sur le sujet et que finalement, ça ne surprend personne là-bas. Alors oui, au Mexique, au Brésil, effectivement, il se passe des choses apparemment assez étranges. Alors, au Mexique, il y a l'ufologue Jaime Mossad, qui est également présentateur télé. Enfin, il a une émission de télé là-bas qui est assez suivie. Et oui, effectivement, il y a un certain nombre de pays en Amérique du Sud où il se passe des choses très étranges entre les mutilations de bétail, les abductions. C'est assez étonnant et ça fait partie des aspects assez inquiétants, je trouve, parce que les mutilations de bétail continuent en Argentine, notamment depuis des années et personne n'en parle. Enfin, ils en parlent là-bas, mais personne n'en parle ici en France et en Europe. C'est dommage. C'est dommage. Et d'après ce que j'entends dire, on dit que les médias sont très ouverts. Ce n'est vraiment pas un problème. Effectivement. Moi, je ne suis jamais allé en Amérique du Sud. Je ne connais pas ces pays-là, mais d'après le nombre de vidéos qu'on trouve sur YouTube, notamment, il y a effectivement des cas assez étonnants. Je peux vous en citer un, par exemple, sur YouTube il y a quelques temps. Ça s'est passé en janvier 2004, le 16 janvier 2004, de mémoire. On est au Mexique, donc à Guadalupe. Et c'est l'histoire d'un policier, un jeune policier qui patrouille dans sa voiture de nuit. Et tout d'un coup, il voit un truc qui bouge dans un arbre. au début, il a cru que c'était une sorcière, ce qui peut faire sourire, parce que les sorcières qui se déplacent sur des valets ne sont pas censées exister. Et ce qu'il a vu est absolument effrayant et n'est pas censé exister non plus. En fait, il a dit qu'il avait vu ce qu'on appelle des créatures encapuchonnées. Il y a beaucoup de témoignages relatifs à l'existence de ces trucs-là. Donc il faut s'imaginer une créature de type alien ou extraterrestre avec une capuche et une capuche qui recouvre aussi la tête. Et donc la créature, en fait, s'est jetée sur son pare-brise et a tenté de fracasser son pare-brise. Le type était tout seul dans sa meugnole et il a eu la peur de sa vie. Donc il a essayé d'appeler des renforts avec sa radio. Il a tenté une marche arrière dans une panique totale. Et donc en faisant marche un, il a percuté un mur, il a perdu connaissance quelques instants. Et quand il a repris connaissance, la créature était partie. Et donc l'affaire a été prise très au sérieux par sa hiérarchie. Donc il a subi évidemment des tests, des dépistages d'alcool et de stupéfiants et qui se sont évidemment révélés négatifs. Et donc on trouve sur YouTube une interview qui a été faite. En fait, un extrait du journal télévisé local avec une interview de ce jeune policier qui s'appelle Leonardo Galagos. C'est tout à fait étonnant. Et donc là, en fait, il n'y a pas eu d'abduction. Il n'a pas été enlevé. Mais c'est un exemple tout à fait étonnant de rencontres rapprochées qui est tout à fait crédible. Et apparemment, il se passe dans le monde beaucoup de choses inexpliquées comme celle-là. – Oui, oui. – Dans ces pays-là, les médias sont plus ouverts que chez nous. Et chez nous, personne n'en parle. C'est pour ça que le public est tout à fait hermétique à ce genre de choses. Et les scientifiques aussi parce que les scientifiques pensent de bonne foi que si ces choses étaient vraies, ça se saurait en fait. Donc finalement, personne n'en parle. Et c'est dommage. – Non, on tourne les choses en dérision, on fait un grand cirque, enfin, on est là pour faire le buzz, comme on dit. – Exactement. – Voilà. Et ce n'est pas le rôle des médias. Le rôle des médias, c'est d'informer les gens. – Oui, oui, oui. Alors moi, je pense qu'il y a un vrai problème d'information. Le problème n'est pas de croire ou de ne pas croire. – Ah non ? – Le problème, c'est d'être informé de certains faits. Il y a Joël Lédard qui le dit très bien dans un de ses bouquins. Il commence son bouquin en disant qu'il est difficile de parler d'ufologie avec des gens qui ne sont pas informés de certains faits. Exemple concret, en janvier 1996, il y a un ovni qui s'est craché dans une petite ville du Brésil, à Virginia. Alors quand on dit ça, les gens qui ne sont pas informés peuvent rigoler. Mais moi, je pense que Virginia devrait être plus connue que Roswell. – Oui, parce qu'on parle toujours de Roswell. – On a plus de certitude sur ce qui s'est passé à Virginia que sur ce qui s'est passé à Roswell. Et c'est hallucinant qu'aussi peu de gens le sachent. – C'est vrai, c'est curieux, oui, tout à fait. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquences Évasion, Midi Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquences Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous ? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de Tourisme. Bon séjour dans le Sud, venez visiter le site Fréquences Évasion www.fréquencesévasion.com La météo en France dans notre grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquences Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Radio Fréquences Évasion, le son de la Côte d'Azur. C'est la clé du mystère. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie, de Ludovic Chapier, ufologue. Alors concrètement, comment un enlèvement par des extraterrestres est-il possible techniquement ? Alors, il semblerait que les aliens aient la capacité de modifier la réalité. Alors, beaucoup d'abductés ont dit qu'ils ont ressenti comme une immense vibration à travers le corps, comme si toutes les cellules de leur corps vibraient. Je le cite. Et certains scientifiques pensent que le fait d'augmenter la vibration des cellules, ou des atomes permettraient peut-être de passer à travers une autre dimension. Il semblerait que le temps et l'espace s'écoulent différemment à l'intérieur des ovnis. Par exemple, beaucoup de gens disent que les ovnis, quand ils sont à l'intérieur, ont l'air plus grands que ce qu'ils ont vu de l'extérieur. peut-être une manipulation spatio-temporelle. Alors, on sait aussi que certains abductés, après leurs expériences, sont revenus avec une barbe de quatre jours. Ah oui, oui, oui. Ça a duré que 20 minutes, une demi-heure. Par exemple, le casquique, c'est le caporal Valdez, de l'armée chilienne, qui a été abducté en avril 77. La légende dit qu'il s'était rasé le matin même et il est revenu 20 minutes après avec une barbe de quatre jours, ce qui est tout à fait étonnant. Alors finalement, ils accélèrent les vibrations, quelque part. Peut-être, enfin c'est une hypothèse en tout cas. Ça rejoint les travaux de David Wilcock sur le champ de conscience unitaire. Alors, il a publié deux bouquins qui ont été traduits en français, « Investigation sur le champ de conscience unitaire, tome 1 et tome 2 ». Et lui, ce qu'il dit, c'est ça, c'est que le fait en fait d'augmenter la vibration, la fréquence des cellules ou des atomes permettrait peut-être de dématérialiser la matière et d'accéder à une autre réalité. Oui, mais alors là, on rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Jacqueline Bousquet et des travaux d'Émile Pinel. C'est à peu près la même chose. Elle parle de champ. Oui, ça permettrait d'expliquer un certain nombre de témoignages qui sont incompatibles avec le paradigme scientifique actuel. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui affirment être passés à travers des pare-brises ou bien à travers des fenêtres fermées ou à travers des murs. Alors, la question, c'est comment est-ce que c'est possible ? Alors, la réponse, ce serait une dématérialisation. Ou la sortie de corps. Tout simplement. Alors, oui, mais il semblerait bien que les gens soient physiquement absents pendant leurs expériences. Physiquement absents ? Ce n'est pas seulement un voyage astral, c'est vraisemblablement une absence physique. Oui. Mais qu'est-ce qui est passé à travers le pare-brises ? C'est le corps physique ou c'est leur conscience ? Alors, justement, il semblerait bien que ce soit leur corps physique. Ah oui ? Oui, tout à fait, oui. Ah oui. Là, c'est quand même assez surprenant. On avait fait une émission avec M. Pantel, je me souviens, qui, soi-disant, passait à travers des murs. Mais bon, ça, ça avait été un petit peu démenti. Enfin bon, voilà. On n'a pas trop d'informations concernant le passage éventuel d'un corps physique à travers un mur ou à travers un pare-brises. Moi, je ne sais pas beaucoup plus que ça. Je pense que personne n'a... Il y a différentes hypothèses, mais si elles ont été confirmées, je pense que c'est du ressort peut-être de l'armée et que tout ça a été classifié. Alors, David Wilcock, dans le bouquin que je viens de citer, parle aussi d'expériences liées à l'antigravité. Il semblerait bien que des découvertes ont été faites et que tout ça a été classifié à des niveaux de top secret très élevés. Donc, en fait, si vous voulez, on en est réduit à des miettes. Oui, c'est dommage. Parce que, évidemment, ça permettrait de changer le paradigme scientifique actuel et de résoudre sans doute beaucoup de nos problèmes actuels. Mais, bon, évidemment, ça remettra en cause beaucoup de choses et notamment sur le plan économique et il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas intérêt à ce que tout ça soit dévoilé. Oui, mais de toute façon, on ne peut pas rester comme ça. C'est l'évolution des choses. C'est tout à fait normal. On va de découverte en découverte. Oui, mais, vous savez, moi, je suis un peu blasé par rapport à tout ça parce que je ne suis pas certain que je verrais le disclosure, comme on dit, la divulgation de mon vivant parce qu'il y a tellement d'enjeux derrière tout ça. Moi, je pense qu'il y a toute une partie de l'humanité qui n'est pas prête à encaisser le choc. Les gens disent nous, on est prêts, nous, les Français, les Européens, oui, on est prêts. Mais, vous savez, dans les pays pauvres, au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Asie, est-ce que les gens sont prêts ? Oui, mais à partir de là, on ne sera jamais prêts. Vous voyez ce que je veux dire. Les choses se font, les choses, c'est inéductable, les choses se font automatiquement, je pense. Oui, mais bon, quelles seraient les conséquences de tout ça ? Moi, je ne sais pas. J'ai bien peur qu'on assisterait à un effondrement économique total. Et là, on est en train de s'effondrer économiquement. Tout le monde, les sociétés, on est en train de prendre un virage à l'angle droit. Tout est en train de s'effondrer en ce moment. Oui, mais si en plus de tout ça, on assiste à un effondrement, par exemple, du commerce mondial, ce qui pourrait tout à fait arriver. Ah oui, personne ne sait exactement ce qui peut... Moi, je pense que l'argent probablement arrêterait de circuler. C'est-à-dire que le commerce mondial s'effondrerait et on partirait pour des années non pas de récession économique comme on vit actuellement, mais véritablement de dépression. Et personne ne peut dire quelles seraient les conséquences de tout ça à long terme. Donc, vous savez, je suis assez sceptique sur la possibilité qu'une divulgation ait lieu. Moi, je pense que ça aurait des catastrophes assez dramatiques. C'est un peu comme le phénomène des NDA. Le phénomène des NDA l'a nié pendant des décennies. Aujourd'hui, on en est arrivé quand même à dire ça y est, ça existe. Et puis aujourd'hui, comme dit Jean-Jacques Charbonnier, le docteur Jean-Jacques Charbonnier avec qui on fait des émissions ici régulièrement, nous dit, et on est tout à fait d'accord avec lui, bon, il y a une bouteille sur la table, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait, tout à fait, bien sûr. Alors, ce qu'il y a, c'est que les recherches que la divulgation d'une présence extraterrestre... Ah ben quand même ! Les messages qui sont rapportés par les expérienceurs, ce sont quand même des messages de paix, ce sont des messages... Regardez ces gens-là, quand ils reviennent de leur expérience, ils se sont complètement transformés. Le matérialisme vole en éclats, tout vole en éclats. Et même tous ceux qui les ont approchés, qui se sont donnés la peine de vouloir les comprendre, ont changé aussi. Je pense que c'est tout aussi grave. Enfin grave, au contraire. Moi, je pense que c'est nécessaire pour la planète, pour l'équilibre des individus. Oui, oui, sans doute. Mais en ce qui concerne les abductions et l'hypothèse extraterrestre, ou l'hypothèse d'une présence extraterrestre ancienne sur cette planète, il y a quand même dans tout ça des aspects inquiétants. Moi, une question que j'ai posée l'autre jour à David Jacobs, c'est est-ce que vous pensez que l'armée ou les services secrets en savent plus que vous sur la question ? Et bon, il a dit qu'il ne savait pas, mais il pense, enfin il espère qu'il y a des gens qui étudient tout ça dans le secret. et si vous voulez, si la divulgation devait avoir lieu, je pense qu'elle ne serait que très partielle. Est-ce qu'on peut par exemple divulguer qu'il y ait une présence extraterrestre sur cette planète qui n'est pas forcément amicale ? Parce que les abductions montrent quand même qu'il y a des aspects pas hostiles, mais potentiellement hostiles. parce que le fait d'enlever des gens contre leur consentement c'est quand même pas très éthique. De la part de gens qui sont censés être spirituellement plus élevés que nous, ça pose quand même des questions. Et ça voudrait dire aussi de la part de l'armée qui ne peuvent pas faire grand chose pour nous protéger parce qu'on est en infériorité sur le plan technologique. Donc moi je pense qu'il ne faut pas affoler les gens et il y a un certain nombre de choses qui doivent rester un peu confidentielles. Alors ces personnes reviennent avec des marques sur le corps et bien souvent avec des implants. Oui, alors on ne peut que conseiller la lecture du dernier livre de Roger Lire Contact OVNI La dernière frontière qui est paru il y a à peu près six mois c'était en novembre 2012 au Mercure Dauphinois et c'est un bouquin qui pour moi contient des preuves scientifiques de la réalité des implants. Alors pour résumer en quelques mots il y a des implants qui ont été extraits de certains abductés et qui ont été analysés dans des laboratoires scientifiques très sérieux et l'analyse en fait des implants montre une structure moléculaire identique à ce qu'on retrouve dans les météorites notamment des écarts au niveau des isotopes donc vous savez les isotopes c'est ce qu'on trouve à l'intérieur des atomes les neutrons les protons et des écarts isotopiques de l'ordre de 4% ce qui peut paraître peu mais c'est beaucoup pour les scientifiques c'est la preuve que ces implants vraisemblablement proviennent d'un autre système solaire je crois qu'une fois qu'on a lu ce bouquin on a d'une certaine façon le fameux de l'histoire après la question n'est plus de savoir si tout ça est réel la question c'est plutôt de savoir quel est le but global à long terme de tout ça alors nous avons fait nous avons fait des émissions avec Angie Vaudan qui nous expliquait que lors de ses voyages astraux elle communiquait avec des planètes de 4ème voire de 5ème dimension à votre avis est-ce que ces extraterrestres viennent de ces dimensions ? vous savez moi je pense que tout est possible il y a certaines personnes qui pensent que la planète Mars ou Jupiter sont habitées ou Vénus sont habitées mais sur d'autres plans vibratoires c'est une idée qui peut paraître un peu farfelue mais pourquoi pas vous savez de toute façon avec la science quantique la mécanique quantique on a découvert beaucoup de choses oui 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 moi je crois qu'il faut être ouvert à tout il se peut très bien que l'hypothèse extraterrestre ne soit pas incompatible avec l'hypothèse dimensionnelle on peut très bien avoir comme je viens de le dire des extraterrestres qui habitent une autre dimension ce sont quand même des extraterrestres en fait mais qui sont peut-être sur un autre plan vibratoire et alors de même que certains disent que les implants ou certains implants ne seraient pas dans le corps physique mais seraient dans le corps énergétique oui 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 alors moi j'ai pas d'avis par rapport à ça c'est une hypothèse pourquoi pas aujourd'hui on en est à dire que la conscience n'est pas dans le cerveau oui tout à fait on le dit de plus en plus donc si elle n'est pas dans le cerveau c'est qu'elle est dans une autre dimension sans doute oui et on sait quelque part on sait laquelle parce qu'on tourne toujours autour du pot autour de ces informations on tourne on tourne on tourne et sans arriver à dire oui ça c'est un fait concret et donc ça pourrait durer longtemps comme ça alors ça ça pose la grande question philosophique de la preuve en ufologie qu'est-ce qu'une preuve ? oui alors il peut y avoir des preuves à différents niveaux je vous ai parlé d'une preuve tout à l'heure en Australie avec des analyses ADN alors toujours en Australie il y a eu une histoire aussi intéressante qui fait appel à des preuves judiciaires c'est une jeune femme qui s'appelle Amy Rylance qui a été abductée en octobre 2001 devant témoin devant une de ses amies et elle a été retrouvée 4 heures plus tard à 800 km de là oui et donc l'affaire a été prise également très au sérieux parce que son mari a appelé la police enfin bon c'est une histoire un peu compliquée mais que je vous résume en quelques mots donc elle a été retrouvée sur une petite route elle a marché en fait elle a vu au loin une station service et quand elle est arrivée à la station service elle était en état de choc elle n'avait pas de papier d'identité sur elle et là il y a une femme qui faisait le plein avec sa voiture qui lui a dit écoutez montez je vous emmène à l'hôpital le plus proche et donc quand les urgences l'ont vue arriver comme ça en état de choc sans papier d'identité ils ont appelé la police et donc le lendemain elle a dû faire une déclaration sous serment devant un juge les anglo-saxons appellent ça un affidavit donc ça a été pris très au sérieux et moi je pense que c'est une histoire très réelle donc il peut y avoir des preuves ADN il peut y avoir des preuves aussi judiciaires il peut aussi y avoir des preuves logiques alors pour moi des preuves logiques c'est quand un certain nombre de témoins racontent la même chose par rapport à un même événement ça me fait penser à l'affaire incroyable du Brooklyn Bridge de 1989 c'est une affaire absolument absolument hallucinante je suis toujours étonné par le fait que finalement très peu de gens en France connaissent cette histoire ou la connaissent de façon superficielle donc c'est l'affaire Linda Cortillet qui a été abductée à New York dans la nuit du 30 novembre 1989 donc on est deux semaines après la chute du mur de Berlin et il y a un concours de circonstances incroyable qui a fait qu'il y a des officiels de l'ONU notamment le secrétaire général de l'ONU de l'époque qui arrivait là en voiture à quelques centaines de mètres et les voitures ont calé et donc il y avait le secrétaire général de l'ONU et un chef de gouvernement en exercice qui était probablement le premier ministre canadien de l'époque qui ont assisté à l'abduction incroyable d'une femme depuis c'est à dire qu'ils ont vu concrètement non seulement un devenu mais ils ont vu une femme flotter dans l'air aller passer à travers le mur de son appartement du 12ème étage et ça a fait l'objet d'un bouquin hallucinant qui n'a malheureusement jamais été traduit en français écrit par Bud Hopkins le livre s'appelle Witness les gens qui lisent l'anglais qui s'intéressent au sujet doivent absolument lire ce bouquin c'est une histoire complètement hallucinante qui vous fera changer d'avis sur ce qui est possible et sur ce qui ne l'est pas tout à fait et c'est drôle parce que j'en ai entendu parler mais je ne connaissais pas l'histoire dans son ensemble c'est une histoire assez sensible en fait la question qu'on peut se poser c'est comment se fait-il qu'une histoire aussi incroyable soit passée aussi inaperçue alors en fait elle n'est pas passée aussi inaperçue que ça puisque le bouquin Witness a été publié en 1996 ce qui est intéressant dans cette histoire c'est qu'il y a plusieurs témoignages indépendants les uns des autres qui se recoupent et qui montrent que l'événement a bien eu lieu Benopkins a par exemple été contacté par une femme qui rentrait cette nuit-là d'une soirée entre collègues une soirée qui s'est passée à Brooklyn et donc elle était en voiture sur le pont de Brooklyn et elle expliquait que sa voiture a calé au milieu du pont et que toutes les voitures qui étaient sur le pont de Brooklyn ont calé donc les gens sont descendus et là ils ont vu un ovni arriver donc c'est l'ovni qui a fait caler les voitures et en fait les gens étaient complètement affolés et criaient ils ont cru qu'ils assistaient au tournage d'un film ils ont assisté à un événement absolument hallucinant et enfin si on lit le bouquin de Benopkins on s'aperçoit que c'est la suite en fait qui est absolument incroyable parce qu'il y a eu une abduction collective cette nuit et alors je vous disais tout à l'heure que l'événement n'est pas passé aussi inaperçu c'est-à-dire que les services secrets en fait de différents pays en ont été informés dans les jours ou les semaines qui ont suivi et il ne faut pas oublier qu'à l'époque il n'y avait pas internet il n'y avait pas non plus d'iPhone pour prendre des photos ou ce genre de choses c'est ce qui explique que le grand public n'en a pas eu connaissance mais en tout cas c'est un événement tout à fait incroyable on en sait déjà beaucoup sur cet événement donc grâce au bouquin de Benopkins et enfin pour moi c'est le cas d'abduction du siècle enfin c'est Benopkins qui disait ça le cas du siècle et je crois qu'on peut même dire que c'est le cas du millénaire et il est dommage qu'aussi peu de gens en aient entendu parler alors je ne citerai pas le nom du secrétaire général de l'ONU à l'époque impliqué dans les faits parce qu'il est toujours des vents aujourd'hui et c'est une affaire un peu sensible donc voilà on marque une pause on revient dans quelques instants prenez de l'altitude avec Fréquences Évasions Fréquences Évasions vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des trois forums Paranormal Région et Musique venez dialoguer sur les forums Fréquences Évasions cliquez sur Forum bon surf sur le site de Fréquences Évasions www.fréquencesévasion.com Fréquences Évasions vous donne les coups du Grand Sud chaque jour Fréquences Évasions est sur le terrain de la Côte d'Azur au pays camargué et langue d'Ossien Fréquences Évasions vous fait vivre l'actualité du Grand Sud C'est la clé du mystère nous sommes de retour nous sommes toujours en compagnie de Ludovic Chapier ufologue alors nous parlions tout à l'heure du fameux crash de Roswell mais il y en a eu paraît-il beaucoup d'autres est-ce que c'est aussi c'est une légende ou alors est-ce que c'est c'est vrai j'ai même entendu alors il y a des il y a des informations qui circulent sur internet mais bon il faut aller prendre avec des pincettes aussi et paraît-il qu'il y aurait un ovni qui se serait scratché dans la mer alors là vous faites allusion à la mer baltique à la mer du nord ou non c'est pas ça certainement je sais pas oui alors effectivement en 2011 il y a eu une équipe de chercheurs de trésors suédois qui cherchaient avec des radars qui cherchaient en fait des épaves dans la mer du nord et ils sont tombés sur un truc un peu bizarre en forme circulaire et apparemment oui apparemment ce serait un ovni qui serait échoué sous la mer bon enfin il est tout à fait possible qu'un ovni se soit crashé dans la mer moi j'ai tendance à penser qu'effectivement c'est un ovni qui s'est écrasé dans la mer à une certaine époque alors effectivement bon il y a des cas pour moi avérés de crash d'ovni pour moi le plus évident c'est pas Roswell c'est Varginia pourquoi ? parce que Varginia est un cas beaucoup plus récent et on a beaucoup plus de certitudes sur Varginia que sur Roswell Roswell pour moi arrive en deuxième position alors effectivement il y a beaucoup d'autres rumeurs de cas bon le problème c'est toujours de faire la part des choses on n'aura jamais de preuves absolues surtout sur des cas qui datent des années 40 il y a eu des livres qui ont été écrits sur un crash à Corona par exemple c'est Stanton Friedman qui a écrit un bouquin qui n'a pas été traduit en français mais Crash at Corona en 1942 je crois mais bon effectivement il n'y a jamais la preuve absolue après vous savez peut-être que la réalité est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit c'est à dire que la plupart des gens pensent que le premier crash entre guillemets c'était à Roswell en 47 et que les américains en savent beaucoup plus que le reste du monde mais vous savez il y a aussi une histoire de crash en 1896 je ne sais pas si vous connaissez ça au Texas à Austin au Texas apparemment c'est le premier crash de l'ère moderne il y a un objet qui s'est crashé il y a un corps qui a été retrouvé sur une espèce de moulin qui appartenait à un juge qui s'appelait le juge Procteur et l'être qui est décédé lors du crash a été enterré selon un rite chrétien en 1973 il y a des enquêteurs du MUFON qui ont retrouvé la tombe de ce petit être et avec des détecteurs de métaux ils ont passé comme ça et les détecteurs réagissaient donc apparemment il y a eu des débris qui ont été enterrés avec cet extraterrestre et quelques années plus tard quand ils y sont retournés pour essayer d'ouvrir la tombe et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur la tombe avait disparu donc c'est une histoire tout à fait étonnante et vous savez moi je pense s'il y a eu des crashs aux Etats-Unis dans les années 40 peut-être aussi qu'il y en a eu en Chine en 1920 je n'en sais rien il n'y a aucun élément qui permet de l'avouer de le dire mais peut-être que la réalité est plus complexe que ça peut-être qu'il y a eu des crashs dans différentes parties du monde et pas seulement aux Etats-Unis et que peut-être que les Chinois en savent autant que les Américains donc vous savez l'idée selon laquelle les Américains ont monté un grand complot à l'insu du reste du monde est peut-être un peu simpliste il est évident que les Américains savent des choses mais il est peut-être un peu naïf de penser que les militaires des autres pays ne savent rien il y a un ministre récemment qui a dit que comment les extraterrestres existaient qu'ils avaient eu des conflits oui l'ancien ministre de la défense du Canada oui tout à fait oui donc effectivement peut-être que tout ça va dans le sens d'une préparation à une divulgation minimum parce que à mon avis la divulgation ne pourra être que minimum parce qu'on nous annonce tous les jours des petites choses d'une manière homéopathique sans s'en apercevoir les gens les digèrent bien on nous a annoncé qu'il y avait des exoplanètes qu'il y avait des choses bon il y a quelques décennies de ça on croyait qu'il y avait que la Lune Jupiter etc etc donc petit à petit le chemin se fait et assez rapidement quand même on a l'impression oui sans doute alors peut-être que d'une certaine façon la divulgation a déjà eu lieu c'est-à-dire que la plupart des gens savent que le sujet OVNI est un sujet sérieux et donc peut-être que la divulgation finalement pour beaucoup de gens elle a déjà eu lieu mais bon moi ce qui m'inquiète c'est la réaction de toute une partie du monde comment réagirait par exemple le monde musulman ça c'est un gros point d'interrogation parce que il n'est pas dit dans le Coran que que Dieu a créé des extraterrestres donc moi je pense qu'il y a toute une partie du monde tous les pays pauvres pour résumer qui risqueraient de sombrer dans la violence et pourquoi ? parce qu'ils auraient peur en fait ils auraient peur d'une invasion entre guillemets extraterrestre et la peur créer la violence et personne ne peut dire exactement quelles seraient les conséquences d'une divulgation mondiale c'est pour ça que moi je ne la souhaite pas alors on laisse planer toujours des mystères comme ça les gouvernements ne communiquent pas sur ces sujets c'est quand même quelque part un peu énervant oui mais en même temps vous savez il y a tellement de bouquins sur le sujet que la divulgation finalement elle a lieu pour les gens qui le souhaitent à travers des émissions comme la vôtre à travers tous les livres qui ont été publiés pour tous les gens qui veulent en savoir plus sur l'affaire de Virginia par exemple que j'évoquais tout à l'heure il y a un autre bouquin du docteur Lire qui a été publié il y a quelques années ça s'appelle des extraterrestres capturés à Virginia au Brésil point d'interrogation c'est un bouquin à lire absolument parce que pour moi c'est un bouquin qui contient des preuves enfin en tout cas des preuves logiques puisque les gouvernements ou les militaires affirment ne pas détenir de preuves factuelles donc à défaut de preuves factuelles il y aurait des preuves logiques et il y a des preuves logiques simplement la plupart des gens ne le savent pas et c'est dommage est-ce qu'on a récupéré des objets est-ce qu'on a récupéré des morceaux de soucoupes volantes entre guillemets enfin de vaisseaux alors apparemment à Virginia en 96 on a récupéré un ovni qui s'est craché qui apparemment a été envoyé aux Etats-Unis par les militaires brésiliens qui ne savaient pas trop quoi en faire ou peut-être qu'il y avait un contrat un accord militaire secret avec les américains je ne sais pas mais en tout cas plus que ça puisqu'à Virginia on a retrouvé peut-être deux extraterrestres dont un qui était en vie et qui et qui serait décédé quelques temps après et un autre qui aurait été autopsié par un chirurgien dont on connaît le nom qui n'a pas forcément été révélé dans les livres pour sa sécurité dans son dernier bouquin le Roger Lire explique qu'il est retourné à Virginia il y a deux ans je crois et il a rencontré ce chirurgien et il voulait il voulait savoir un petit peu des détails concernant des détails précis des analyses de sang qui ont été effectuées concernant l'extraterrestre en question et alors apparemment les extraterrestres qui ont été capturés à Virginia n'étaient pas vraiment des créatures intelligentes apparemment c'était plus des animaux extraterrestres ah bon voilà et on sait qu'il y a un certain nombre de notamment d'analyses qui ont été faites sur le sang qui a été prélevé mais bon le chirurgien lui a fait comprendre qu'il avait été menacé bah oui comme toujours il y avait des menaces graves qui planaient sur lui et sa famille s'il parlait et qu'il ne pouvait pas parler c'est ça le problème c'est ça et qu'est-ce que vous pensez justement des personnes qui ont travaillé à la base 51 qui auraient reçu des menaces écoutez moi je pense que bon enfin c'est difficile de faire la part des choses parce qu'il y a il y a toujours une part de vérité une part de désinformation en tout cas bon il est certain qu'il y a des choses secrètes et même au-delà du top secret qui se passent et il est évident que bon les gens qui dévoilent des choses le font à leur risque et péril après vous savez par exemple vous connaissez le projet Kaamelott non ce sont des vidéos sur internet de gens qui ont eu accès à des secrets d'état et qui dévoilent un certain nombre de choses un certain nombre de secrets auxquels ils ont eu accès notamment sur les questions extraterrestres et il y a des vidéos très intéressantes mais il y a aussi des gens qui affirment des choses extraordinaires et la question c'est quelle est la part des choses en fait le problème c'est toujours de faire la part des choses entre le vrai et le faux il y a certainement de l'info il y a certainement aussi de la désinfos alors il y a des témoignages d'atterrissage d'extraterrestres avec des personnes que l'on a pu voir sortir de leur vaisseau paraît-il oui alors il y a il y a beaucoup effectivement de témoignages alors pour moi l'un des cas les plus crédibles a eu lieu il y a presque 20 ans au fin fond de l'Afrique au Zimbabwe c'est un atterrissage dans une école vous connaissez peut-être ce cas en 94 non non allez-y alors on est en septembre 94 ça s'appelle l'école Ariel enfin Ariel School qui existe toujours aujourd'hui c'est la récréation du matin il est entre 10h30 et 11h je ne sais plus et ce qui est très intéressant c'est que l'ovni a été vu par une soixantaine d'enfants alors il y a un concours de circonstances qui a fait que les plus petits sont sortis en premier et donc ils ont eu très peur et suite à ça les plus grands qui avaient une dizaine d'années sont sortis et alors malheureusement les adultes n'ont rien vu parce que les adultes sont sortis trop tard et en tout cas le fait est qu'il y a une soixantaine d'enfants qui ont vu non seulement un ovni mais au moins alors l'ovni a atterri mais en plus de ça il y a au moins un extraterrestre qui est sorti qui était en lévitation au dessus du sol et qui a transmis par télépathie à plusieurs enfants des messages relatifs à la protection de la planète à la protection de l'environnement pour que les enfants prennent conscience de la nécessité de préserver la planète et l'incident si vous voulez a duré quelques minutes et John Mack s'est rendu sur place quelques semaines après et il a enquêté sur ce cas jusqu'à sa mort en 2004 donc pendant 10 ans et c'est pour moi un cas tout à fait intéressant de rencontres rapprochées en raison du nombre de témoins même si c'était des enfants les enfants ne disent pas n'importe quoi quand il y a un enfant qui disent la même chose c'est tout à fait crédible donc quelque part il y a des extraterrestres bienveillants oui certes ça dépend de ce qu'on appelle bienveillants et malveillants il semblerait que les extraterrestres aient leur propre plan à long terme si vous voulez donc peut-être que le but de tout ça c'est ni bienveillant ni malveillant peut-être que le but c'est de repeupler une planète très loin d'ici donc dans ce cas là ça ne nous concernerait pas vraiment bon enfin le fait est qu'il y a quand même des éléments assez inquiétants derrière tout ça parce qu'on ne peut pas exclure que les extraterrestres soient sur cette planète depuis au moins aussi longtemps que nous quelle est la finalité globale de tout ça moi je ne sais pas mais s'il y a véritablement un programme génétique d'ampleur mondiale qui consiste à créer des individus hybrides c'est quand même pas très rassurant oui oui c'est clair mais justement le fait de ne pas le divulguer le fait de rester dans l'ignorance parce qu'on dit que l'ignorance le non-savoir est préjudiciable ça tue beaucoup plus que le reste si un jour ces gens-là on ne sait jamais si on peut envisager qu'ils débarquent d'un seul coup comme ça qu'est-ce qui va se passer si les populations ne sont pas au courant mais oui c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire que alors au congrès de l'an dernier de Phoenix dans l'Arizona dont j'ai publié un petit compte rendu ça s'appelle congrès UFO 2012 aux éditions Intercalcia il y a eu une conférence sur ce thème de la divulgation et les auteurs de cette conférence ont publié un bouquin aux Etats-Unis qui s'appelle After Disclosure qui n'a pas été traduit mais bon peu importe et ils expliquaient en plaisantant que la divulgation aurait lieu un vendredi soir pourquoi ? parce que les marchés financiers seraient fermés et ça éviterait un effondrement de la bourse et ça permettrait d'absorber le choc pendant le week-end donc ils disaient ça à moitié en plaisantant en fait et si vous voulez bon il y a peut-être que dans les pays occidentaux il ne se passerait pas grand chose parce qu'on est habitué depuis très longtemps par des films d'Hollywood etc de science-fiction à l'idée que les extraterrestres existent bon il y a eu le rapport Cométa aussi si on est un peu plus sérieux mais que se passera-t-il dans le monde musulman dans les pays pauvres enfin fond de l'Asie ça malheureusement c'est le gros point d'interrogation vous savez par exemple c'est pour ça qu'à mon avis comme je disais tout à l'heure la divulgation n'aura jamais lieu dans les pays musulmans maintenant ils ont le satellite ils sont quand même au courant de pas mal de choses ils ont le net aussi même en Afrique ils ont le net de là à dire quelle serait la réaction non parce que quelque part quelque part en pensant ça c'est les maintenir dans l'ignorance les maintenir dans leur vous voyez ce que je veux dire dans leur jus quoi ils n'ont droit à aucune évolution ils ne peuvent pas réfléchir et finalement si il n'y a pas de divulgation des informations quelque part ça va continuer avec ces guerres de religion on n'en sort jamais parce qu'aujourd'hui les religions font quand même beaucoup de mal il faut dire les choses comme elles sont oui alors le problème de parler d'une évolution globale de l'humanité c'est que moi j'ai le sentiment qu'on n'est pas tous au même niveau d'évolution moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de cultures qui ne sont pas aussi évoluées que la nôtre est-ce qu'on est vraiment évolués nous ? on pourrait se poser la question disons qu'on est quand même prêt à être confrontés à un certain nombre de vérités que ce soit par rapport au NDE à un changement de paradigme scientifique je pense qu'on est quand même globalement préparés et il y a tout un tas de pays qui ne sont eux pas préparés mais vous savez on nous a maintenus longtemps dans l'ignorance et ça c'est très très grave de maintenir les individus de l'ignorance moi ce qui m'inquiète le plus ce sera les conséquences économiques de tout ça est-ce qu'on a bien besoin de est-ce qu'on ne fait pas suffisamment nous-mêmes justement les conséquences économiques c'est nous qui les créons et finalement on voit qu'en ce moment tout est en train de s'effondrer d'ailleurs tout le monde le dit d'ailleurs tous les gens qui viennent à cette antenne le disent c'est catastrophique est-ce que vraiment on a besoin des extraterrestres pour se détruire ? Oui enfin on peut reverser la question que les vous savez les hommes politiques actuels ont déjà géré quand même la pire crise économique depuis 1929 donc si en plus il faut qu'ils s'occupent des questions extraterrestres vous savez c'est un peu ce qu'on pourrait dire d'Obama il y a des gens qui lui reprochent de ne rien dire de ne pas faire de divulgation de ne pas encourager la divulgation si tant est qu'il le puisse parce qu'à mon avis vous savez à mon avis il a en face de lui des gens dans le renseignement et dans l'armée qui sont là depuis 40 ans et lui il est là que depuis quelques années donc moi à mon avis c'est pas les présidents qui ont le dossier en main ce sont les gens qui sont là depuis 40 ans mais vous savez les affaires humaines et la crise économique qu'on vit actuellement est suffisamment complexe à gérer alors si en plus on prend le risque de voir un effondrement du commerce mondial et des marchés financiers vous savez tout ça pourrait aussi déboucher sur une guerre mondiale ou en tout cas sur des conflits régionaux je parlais tout à l'heure du monde musulman qui à mon avis n'est absolument pas prêt à une divulgation concernant d'éventuels extraterrestres donc ça pourrait très bien engager des guerres localisées en différentes parties du monde vous savez personne ne sait exactement quelles seraient les conséquences je pense oui mais on peut en dire autant si on ne divulgue pas l'information parce que je vous dis rester dans l'ignorance comme ça c'est terrible il n'y a rien de plus terrible après peut-être qu'il vaut mieux acheter une forme de paix mondiale en restant dans l'ignorance je ne sais pas c'est un grand débat oui plutôt qu'ouvrir la boîte de Pandore une fois qu'on ouvre la boîte de Pandore c'est définitif oui et quelque part aussi on est toujours manipulé par les uns par les autres parce qu'on nous maintient d'ailleurs on nous maintient déjà en France dans l'ignorance avec la télévision avec ça on nous raconte des histoires qu'un enfant de 3 ans ou 5 ans ne croirait pas et les gens sont là comme ça ils se demandent si c'est du lard ou du cochon vous savez il y a deux sortes de gens il y a les gens qui sont dans la matrice qui de toute façon eux ils ne lisent pas ils ne lisent pas mes livres et à la limite tant pis pour eux et puis il y a les gens quand même qui évoluent qui s'intéressent à la spiritualité qui vous fait nommer d'ovnis et il y a beaucoup moi je le sais parce que je vends des livres en fait c'est mon job donc les livres sur les otérismes se vendent très bien donc c'est quand même bon signe il y a quand même des gens qui évoluent si vous voulez ça bouge de toute façon en ce moment voilà donc moi je pense que tout n'est pas si noir que ça il y a quand même beaucoup de gens qui font l'effort de s'intéresser à ces sujets-là et comme je le disais tout à l'heure la divulgation si elle ne peut pas avoir lieu d'une façon mondiale elle a lieu pour les gens qui le souhaitent à travers des livres à travers des émissions comme la vôtre etc je pense que la divulgation peut-être que c'est une démarche personnelle en fait vous savez moi j'en ai parlé à des gens au Maroc le Maroc c'est très fermé quand même quand vous en parlez aux gens ils vous écoutent il y a très peu de fanatiques quelque part ils vous écoutent ils tendent l'oreille ce sont des êtres humains et finalement si on leur donne sur le plan individuel oui si on leur donne la bonne information de foules collectives le fanatisme il n'est jamais individuel en fait il est toujours plutôt collectif en fait des mouvements de foules qui ne sont pas rationnels le problème c'est que le fanatisme on l'a tous les jours le fanatisme et justement si on leur donnait d'autres informations et si on leur donnait autre chose matière à penser peut-être ils prendraient conscience qui sont eux manipulés parce que là ils sont auto-manipulés et ils tournent en rond et on n'en sort jamais et on est tout on en est oui on en est on en est encore aux guerres de Moyen-Âge des guerres de religion mais c'est affolant donc quelque part il y a quelque chose qui ne va pas oui c'est sûr alors en parlant de la religion vous savez c'est pareil une divulgation d'une présence extraterrestre ou d'un nouveau paradigme scientifique provoquerait une remise en cause profonde des religions donc c'est pareil est-ce que c'est souhaitable dans l'état actuel où se trouve le monde moi je ne sais pas vous savez c'est un grand débat c'est sûr certains pensent les optimistes pensent que oui et que ça permettrait de faire évoluer l'humanité je pense que oui et les pessimistes comme moi pensent que ça consisterait à ouvrir une boîte de pandore et qu'on ne sait pas où on va non non là on va à la catastrophe de toute façon oui je suis pessimiste en nature je le dis franchement ah non il faut être optimiste alors il y a des témoignages d'agression par des extraterrestres c'est déjà arrivé alors il y a comme alors il y a le témoignage là tout à l'heure de ce jeune policier là du du Mexique avec l'extraterrestre encapuchonné qui s'est jeté enfin l'extraterrestre présumé qui s'est jeté sur son pare-brise alors après ça dépend aussi ce qu'on appelle l'agression en 1954 au fin fond du Kentucky il y a une affaire fameuse qui s'appelle l'affaire de Kelly Hopkinsville c'est une famille en fait de paysans donc on est au fin fond du Kentucky et alors ils voient d'abord une lumière dans la forêt qui jouxte leur ferme et donc ils se demandent ce que c'est et bon ils vont voir etc et après bon ils voient en fait ils voient de loin des créatures au début ils pensent que ce sont des animaux et en fait les créatures se rapprochent de la maison et en fait ils les voient de l'intérieur à travers les fenêtres et ce sont des extraterrestres présumés qui ont la capacité de flotter dans l'air de léviter et alors évidemment ils ont eu très peur ils se sont sentis agressés alors ils n'ont pas réellement été agressés mais comme ils ont eu très peur ils se sont sentis agressés donc ils ont sorti les fusils ils ont tiré dans le tas quand ils ont tiré sur les créatures il y a eu des bruits métalliques en fait comme s'ils tiraient dans de l'acier les créatures n'ont pas été blessées par les tirs de fusils et donc suite à ça terrorisés ils sont partis ils ont quitté les lieux ils sont allés aller voir le shérif quand ils sont revenus avec le shérif les créatures avaient disparu donc le shérif est resté là quelques temps et il est reparti et quand ils sont revenus donc les phénomènes ont repris enfin bon ils sont revenus dans la nuit et les phénomènes ont repris donc c'est une histoire très étrange c'est un grand classique de l'ufologie le nombre de témoins et la terreur la terreur ressentie par les gens exclut le fait que ça puisse être un canular si vous voulez et effectivement ça fait partie des cas d'agression entre guillemets qu'on peut trouver dans la littérature ufologique d'accord alors vous avez publié deux ouvrages Enlèvement extraterrestre et Rencontre approchée et Congrès international UFO 2012 c'est bien ça oui voilà et on peut les trouver à quelle édition vous le disiez tout à l'heure on en a parlé interceltia interceltia.com ou sur Amazon alors est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet non pas vraiment moi j'ai pas de site vous savez moi je passe pas ma vie derrière mon ordinateur donc à la fin de mon livre sur les enlèvements j'ai indiqué mon email pour les gens qui éventuellement ont vécu des choses et qui voudraient me contacter voilà merci Ludovic Chapier d'avoir participé à la clé du mystère sur fréquence évasion et à une autre fois à bientôt oui merci à vous au revoir fréquence évasion fréquence évasion fréquence évasion fréquence évasion fréquence évasion fréquence évasion